Ils sont en tête de gondole et ils sont pris d'assaut depuis ce week-end. Ce lundi à Mériadec, les Bordelais ont profité de la pause de midi pour s'équiper de ventilateurs car avant la canicule annoncée, les nuits sont déjà chaudes. Moi j'ai un petit appartement de 18 mètres carrés qui est très mal isolé donc il fait à peu près 30 degrés et ça descend pas la nuit. Ouais j'en ai fait un parce que j'en ai pas, là où je suis, il fait chaud. J'hésite parce que je me dis que le premier prix n'est peut-être pas d'excellente qualité et très résistant si on l'utilise toute la nuit. Aujourd'hui les stocks du magasin sont pleins, autant en ventilateur qu'en climatisation mais si la canicule se prolonge, le choix risque d'être limité même si pour l'instant le volume des ventes est sensiblement identique à juin 2018. Un peu d'augmentation ces derniers jours parce que les médias ont beaucoup poussé donc les gens se sont anticipés donc c'est à nous d'anticiper aussi et de voir combien de temps ça va durer. Alors après l'anticipation c'est toujours compliqué parce que les stocks ne sont pas extensibles donc on peut gérer 12-15 jours de canicule et après on est obligé de recommander si les stocks sont encore disponibles sur les entrepôts. Donc là c'est un jeu de gestion et il faut anticiper toujours. Pour l'achat d'un ventilateur, il faut faire attention à plusieurs paramètres. La taille de la pièce à ventiler, le bruit qui peut être problématique pour dormir la nuit mais aussi la consommation électrique qui n'est pas sans conséquence sur la planète. Le problématique c'est que souvent c'est des produits qui se branchent donc l'électricité, les clims consomment comme un chauffage donc ça consomme beaucoup mais ceux qui habitent sous les toits ou ceux qui abordent au centre n'ont pas d'air enfin les nuits vont être très chaudes il n'y a pas trop de choix, il faut s'équiper et puis malheureusement l'électricité, il faut faire attention mais on n'a pas le choix. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de produits qui permettent de garder une fraîcheur dans les appartements la clim, ça consomme un peu et pourtant la planète n'aime pas ça mais on est bien obligés. Les magasins Fnac, Darty ou encore Boulanger annoncent déjà un record historique de vente des ventilateurs.